Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire pour découvrir ensemble l'intérêt de la bioimpédance métrique dans votre pratique. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre Perret, directeur général de l'Ibiody et je serai aujourd'hui accompagné de Monsieur Liré, ingénieur commercial sur le segment clinique qui animera la présentation du jour. Moi c'est Simon Liré, je suis ingénieur commercial chez l'Ibiody depuis un an et demi et l'objectif de ce webinaire va être de vous présenter la bioimpédance métrique, les bonnes pratiques et comment on se situe par rapport à ce cadre de bonnes pratiques. Donc rapidement pour présenter le groupe de deux sociétés, les impédance métres sont aujourd'hui fabriqués par la société Aminogramme, Aminogramme qui est expert en bioimpédance métrie depuis près de 30 ans, fabricant d'impédance métres professionnelle, société certifiée ISO 13485 avec des certifications notamment pour le Biodix VRZM2 en tant que dispositif médical de classe 2A. Aminogramme dispose également d'hébergement à grès donné de santé et le seul fabricant d'impédance métres français à proposer ce type de solution. Et Biody donc est la filiale commerciale avec 10 ans d'existence qui est en charge du marketing, de la communication, de la commercialisation de la gamme d'impédance métres mais aussi de la formation entre autres des clients et des utilisateurs avec notre équipe justement de diététicien. Alors pour continuer sur Ibiody et Aminogramme l'équipe, donc on est une douzaine de personnes sur les deux structures avec d'un côté la partie R&D avec Aminogramme, la partie recherche clinique, développement, support, support technique, qualité et de l'autre côté avec Ibiody, une division développement France et une division développement sur les pays germanophones qui sont notre deuxième zone après la France et évidemment notre service communication. Donc aujourd'hui je vais laisser la parole à Simon qui va vous présenter le sommaire et l'ensemble du programme du jour. Merci Pierre pour cette introduction. Du coup alors comme je vous l'ai dit effectivement on va parler tout d'abord des principes de la bioimpédance maîtrise, ce que permet cette technologie, les recommandations qui existent et par qui elles sont faites. Et derrière on va vous présenter notre approche innovante qui se base sur ces recommandations mais qui essaie de proposer en fait une prise de mesure simplifiée pour la pratique des professionnels. Je vous propose de commencer sur le principe de la bioimpédance maîtrise. Alors c'est un principe qui repose sur les différences de propriété de conduction d'électricité des différents tissus corporels. L'idée c'est qu'on va délivrer un courant de très faible intensité, on est à quelques dizaines de micro ampères et on va tout simplement mesurer une tension, donc une différence d'état électrique entre le courant qui rentre au niveau d'électrode émettrice et le courant qu'on reçoit à partir d'électrodes réceptives. Donc on a effectivement U égale RI, donc la loi d'Ohm, qu'on généralise tout simplement. Donc la loi d'Ohm U égale RI c'est pour les courants continus et nous on la généralise pour les courants dits alternatifs où les électrons ne vont pas toujours dans le même sens. Donc on a donc Z est égal à U divisé par I où Z sont les impédances. Donc impédance ça vient du terme anglais impide qui veut dire entraver et l'idée ça traduit la résistance des tissus au passage du courant. Et ce sont ces impédances qu'on récolte d'où le terme impédance maîtrise. Donc voilà pour le principe général. Très important on récolte les impédances mais il faut les interpréter. ça fonctionne tout simplement par des formules. Donc il y a des formules. Chaque fabricant utilise des formules différentes, on y reviendra. Issue de la recherche, d'un savoir-faire pour interpréter ces impédances, ces données brutes en composition corporelle. Qu'est-ce que cela permet ? Premièrement de détecter et de prévenir certains déséquilibres de la composition corporelle. Donc on a par exemple des déséquilibres hydriques. Également la masse musculaire, on en parlera notamment au niveau de l'intégration dans les recommandations pour la prise en charge de la dénutrition. On a également la masse grasse qu'on peut suivre pour tout ce qui est surcharge pondérale. Et également c'est une aide au diagnostic pour l'ostéopénie, donc une déficience en tissu osseux. Donc ça c'est pour des compartiments spécifiques. Mais on a également la possibilité de suivre un état de forme de manière un peu plus globale. Donc ça c'est au niveau de l'angle de phase. L'angle de phase qui traduit tout simplement de manière grossière la vitalité cellulaire, c'est la vitesse à laquelle les cellules réagissent au passage du courant. Et effectivement c'est corrélé à un indice de survie. Donc il y a beaucoup d'études dans ce domaine. Et plus l'angle de phase est haut, plus effectivement le sujet a tendance à être en bonne santé. Voilà. On a également le ratio d'impédance qui traduit à peu près la même chose. Il y a moins de littérature cette fois, mais ça permet de remarquer des états inflammatoires par exemple. Donc ça c'est un exemple tiré d'une étude de cas d'un webinaire qu'on avait réalisé. Donc là on a une dénutrition liée à la COVID-19. Effectivement on peut voir, donc ça c'est nos indicateurs tels qu'on les présente sur notre tableau de bord. Et effectivement voilà, on peut voir ici que, alors nous on donne une valeur calculée, mais qu'on compare toujours à une référence estimée par rapport à la taille, au poids, à l'âge du sujet qui est mesuré. Et on fournit donc un écart théorique qu'on peut comparer ensuite par rapport au seuil prédéfini par les recommandations dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà, et ici on peut voir effectivement qu'il y a une réduction de la quantité de masse musculaire squelettique appendiculaire. Et effectivement voilà, ça reflète la dénutrition de la patiente en question. Donc qu'est-ce que permet la bioimpédance métrie ? On peut en fait, tout simplement, je vous ai expliqué la technologie, on utilise des courants électriques et on mesure l'opposition des tissus au passage du courant. Ça permet de faire des choses, mais ça ne permet pas de tout faire. L'idée en fait, en bioimpédance métrie, on va compartimenter. Donc on a notamment sur un modèle à deux compartiments, la masse hors graisse, donc tout ce qui n'est pas le gras. Donc le gras, c'est les triglycérides, les réserves énergétiques lipidiques contenues dans les adipocytes. On extrait, ce gras ne prend pas en compte l'eau du tissu adipeux. Et tout le reste, voilà, la masse hors graisse. Donc ça, c'est le modèle le plus simple à deux compartiments. Et en fait, en bioimpédance métrie, il faut savoir qu'on se base du coup sur les propriétés de conduction d'électricité des tissus et le gras a un caractère isolant. Il conduit très, très mal le courant. Et c'est pour cela qu'on va le calculer par déduction de tout le reste. C'est-à-dire, voilà, on fait le poids total de moins la masse non-grasse et on a le gras comme ça. Mais on ne peut absolument pas situer ce gras dans le corps, savoir s'il est sous-cutané, voilà, s'il est viscéral, intramusculaire, que sais-je. L'idée, voilà, on a la masse grasse brute totale contenue dans le corps, mais on ne peut absolument pas le situer avec cette technique. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on ne donne pas les graisses viscérales. Tout simplement, ce n'est pas une donnée authentique liée aux impédances. Alors, quelques petites questions. Est-ce que tous les appareils fournissent des résultats équivalents ? Il y a certaines choses à prendre en compte, très importantes. La première, c'est effectivement d'avoir un courant qui circule dans l'entièreté du corps, donc d'avoir des électrodes en contact avec la partie supérieure du corps, idéalement au niveau des mains, et la partie inférieure, idéalement au niveau des pieds, pour avoir un courant qui circule dans tout le corps. Mais il y a également la multifréquence. Pourquoi on envoie des courants à différentes fréquences ? Tout simplement parce que plus on va imposer aux cellules une charge électrique importante, plus l'électricité pourra traverser les compartiments dont la membrane cellulaire. C'est lié aux propriétés électriques des membranes. Et du coup, si on impose des courants à très haute fréquence, on peut traverser les membranes cellulaires et du coup calculer l'intracellulaire. A l'inverse, un courant en basse fréquence restera dans le milieu extracellulaire et c'est comme ça qu'on peut compartimenter de manière assez précise. Donc c'est très important d'avoir plusieurs fréquences, au moins trois fréquences pour pouvoir avoir un appareil fiable. Parlons maintenant de ce que la technologie déduit les compartiments à partir d'un taux d'hydratation constant. Alors ça, c'était à l'origine de la technologie. C'est une technologie qui est quand même assez ancienne. Elle a été découverte dans les années 60, mais commençait à être développée sérieusement dans les années 70. Et effectivement, les premiers appareils partaient du principe que la masse en graisse était toujours hydratée à un taux constant, donc aux alentours de 72,3%. Et on calculait la masse en graisse à partir justement de la quantité d'eau calculée. Ça, c'est plus vrai aujourd'hui. Il faut savoir que les appareils sont bien plus évolués et que les fabricants qui fournissent des appareils professionnels ne déduisent plus les compartiments à partir de l'eau. Ça peut exister toujours, mais je dirais que c'est relativement rare. En tout cas, nous, nos appareils ne déduisent absolument pas une composition corporelle à partir de l'eau calculée. Donc, quelles sont les recommandations existantes ? On va se baser sur les recommandations d'un guide qui a été réalisé par la SFNCM. La SFNCM qui est une société savante. Voilà, de références connues et reconnues. Et qui œuvrent pour une meilleure prise en charge de la dénutrition. Donc, voilà, vous pouvez aller sur leur site. Ils fournissent quand même des informations très qualitatives sur le sujet. Et ils ont notamment réalisé un guide sur l'évaluation de la composition corporelle par bien-pédance-métrie. Et c'est un guide qui a été réalisé à partir des recommandations de bonne pratique de l'AHAS pour la prise en charge de la dénutrition. Donc, chez l'adulte, ça c'était en 2019. Et chez la personne de 70 ans et plus, en 2021. Donc, les indicateurs à prendre en compte sont à l'écran. Il faut savoir que la bien-pédance-métrie permet d'évaluer un des critères phénotypiques pour le dépistage de la dénutrition. Il faut l'association d'un critère phénotypique et d'un critère éthiologique, de la cause éthiologique. Donc, il y a différents critères phénotypiques. Une perte de poids rapide. Ou bien, effectivement, là on va parler du critère phénotypique sarcopénie confirmé. Donc, la bien-pédance-métrie s'intègre pour quantifier la masse musculaire. Qu'est-ce que recommande ce guide ? On va voir les points principaux. Alors déjà, tout d'abord, aucun appareil en particulier. Des fois, on a des remarques comme ça de clients qui se posent des questions. Aucun appareil en particulier n'est certifié ou recommandé, que ce soit par l'autorité publique à la HAS ou par une société savante telle que la SFNCM. En fait, ce qui est recommandé, c'est des conditions de prise de mesure. Et effectivement, après, c'est important pour les fabricants de ce qui a ces conditions. On regarde attentivement ce qu'ils font. Et vous allez voir que nos innovations sont basées sur ces recommandations. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui est recommandé ? Donc, au niveau des conditions de prise de mesure. Donc, une prise de mesure en position allongée sur le dos. Usage d'électrode filaire. Voilà, différentes conditions. Et on a également la prise en compte de certains critères, tels que l'âge, le sexe, le poids et la taille. Donc, ça, c'est très important que les algorithmes prennent bien en compte ces critères. Ensuite, il y a des seuils, effectivement, qui sont prédéfinis, comme je vous avais montré tout à l'heure sur l'exemple de la dénutrition liée à la COVID-19, pour situer tout simplement les résultats obtenus par rapport à un seuil et dire, évaluer ou non, une sarcopénie confirmée, qui est le critère phénotypique en question. Et un autre point important, la bien-impédance-métrie, actuellement, en pédiatrie, chez les enfants, n'est pas encore approuvée. Il n'y a pas d'équation réellement validée par rapport à des méthodes de référence. Et c'est pour cette raison que la bien-impédance-métrie apparaît dans les outils recommandés uniquement pour l'adulte de 18 à 69 ans et pour la personne âgée de 70 ans et plus. Alors, maintenant, on va parler de nos innovations. Et je vais laisser la parole à Pierre, qui va vous présenter l'historique de nos différentes innovations. Pierre. Oui. Donc, rapidement, pour rentrer sur l'historique, un peu d'histoire sur la société et les développements tout au long de sa création. depuis sa création. Donc, l'innovation, elle a toujours fait partie de l'ADN d'aminogramme depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. La société qui a été fondée en 2003 par Alain Le Tourneur, qui était déjà passionné à l'époque de la technique et qui avait déjà, dans les années 90, développé le premier impédance-mètre portable, a toujours porté de l'innovation technique autour des dispositifs, mais aussi des logiciels. Les premiers dispositifs, donc, étaient avec des câbles, des électrofilaires. Donc, c'était ce qui existait à l'époque et ce qui était le plus reconnu, avec des logiciels qui étaient plus ergonomiques. Et surtout, le Biosodem 2 portait en lui la possibilité de transmettre les données en Bluetooth, donc sans fil. Donc, c'était le premier impédance-mètre à fonctionner sans fil. En 2014, c'est l'année de la rupture, l'année à partir de laquelle on va développer une nouvelle méthode de prise de mesure, qui est breveté, le BiodiXpert. Donc, Simon, si vous pouviez passer. Donc, le BiodiXpert, c'est le premier impédance-mètre au monde qui permet de relier le haut du corps au bas du corps, sans câbles, sans électrodes filaires. Donc, les électrodes sont en fait intégrées. C'est un système d'électrodes intégrées dans le dispositif. Ça a pour avantage d'avoir plus de facilité à l'usage, puisque la pose des électrodes prend un certain temps. On ne va pas se cacher. C'est plus rapide, mais aussi, en termes de positionnement des électrodes, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on a des points de contact main et pied au niveau de la malléole externe et des doigts de la main. Donc, c'est extrêmement simple. Deuxième point sur ce dispositif, c'est un dispositif qui est marqué CE médical, donc qui est certifié pour l'aide au diagnostic. Et troisième point, c'est le premier impédance-mètre connecté, qui est connecté au cloud et en SAS. Le bio d'expert a fait l'objet de validation versus DEXA. Donc, c'est un dispositif qui a fait ses preuves cliniquement au travers du dossier de validation. Les tests ont montré des résultats excellents. Et d'ailleurs, c'est un dispositif aujourd'hui qui est utilisé par de nombreux professionnels, aussi bien en milieu clinique qu'en milieu libéral. Et la gamme Biodi ne se limite pas uniquement au Biodi Expert 2. Donc, le Biodi Expert 2 était le premier de la série. Il y a eu ensuite le Biodi Coach, qui est lui plutôt dédié à des utilisateurs dans le secteur du sport ou du wellness. Le Biodi Life, qui a été un dispositif qui aujourd'hui n'est pas commercialisé, mais utilisé dans le cadre d'opérations de télémédecine et d'études cliniques. Et enfin, le Biodi Expert 3, dont on va parler, qui est le dernier né, sorti en janvier, et qui porte énormément d'innovations sur le plan technique, mais aussi en termes d'ergonomie. Donc, premièrement, le Biodi Expert ZM3, il est né de l'écoute des utilisateurs, comme le Biodi Expert au niveau de la facilité d'utilisation et de la pratique. Donc, les dimensions ont été revues. C'est un appareil qui est un peu plus long que le Biodi Expert ZM2. La forme des électrodes a été également revue. Donc, on a des électrodes qui s'adaptent à tout type de chevilles et de malléoles. Bien qu'on puisse le faire avec le 2, là, on sera plus à l'aise sur n'importe quel type de profil, qu'on soit sur des profils très maigres ou en obésité. Le bouton et l'électrode, bouton poussoir, qui a disparu, qui laisse place à une électrode tactile. Donc, cette électrode se déclenche automatiquement dès que la personne est en contact. Donc, on n'a plus à appuyer sur un bouton. Tout se lance automatiquement. On est sur un lancement de mesure automatisé. Et plus de facilité de mesure en général, puisqu'on n'a pas à appuyer et à rester positionné pendant quelques secondes. Donc, c'est vraiment automatisé. En plus de cela, on a la possibilité de connecter des électrodes externes et donc de pouvoir utiliser d'autres protocoles cliniques sur des patients qui n'auraient pas la possibilité de tenir l'appareil. Et ça, c'est ce qui fait aussi la différence dans le milieu clinique. Alors, il faut savoir que le Biodexpert ZM2 et le Biodexpert ZM3 ont été totalement comparé et qu'on a des résultats en termes statistiques qui sont excellents. On a une très grande proximité sur les résultats avec que ce soit les impédances, les valeurs brutes ou bien les valeurs de composition corporelle. Donc là, on peut voir un peu plus en détail les paramètres de composition, mais on ne va pas rester dessus. Donc, et les autres innovations sur le Biodexpert 3, évidemment, la plage de fréquence. Donc, on est sur un dispositif qui inclut une plage de fréquence beaucoup plus élevée, qui permet d'utiliser d'autres approches en bio-imprétenance métrique. Donc, on utilise 54 fréquences de 1 à 1 000 kHz. Deux nouveaux marqueurs. Donc, le Biodexpert ZM3 va permettre l'utilisation de marqueurs tels que la capacitance ou la fréquence de résonance qui feront l'objet de prochains webinaires et de prochains sujets, marqueurs bruts. L'analyse segmentaire qui est évidemment possible avec ce dispositif de par les électrodes filaires. On va pouvoir travailler sur des données brutes au niveau des membres, bras, jambes. Donc, ça, c'est également un plus. et la possibilité de représentation des résultats sur la courbe de col-col, qui est une représentation de la qualité de la mesure et donc qui permet aussi d'identifier potentiellement une erreur de mesure. Donc, ça, c'est aussi un vrai plus sur le dispositif. C'est une question qu'on a vue précédemment, que je vous avais présentée. Et vous allez voir qu'effectivement, on se base sur les recommandations pour proposer des protocoles de prise de mesure nouveaux qui facilitent la bien-empédance métrie dans l'usage pour les praticiens. Et on maintient ce cadre de bonne pratique en proposant plus pratique, mais tout aussi fiable. Donc, tout d'abord, pour la conformité, effectivement, alors les données de santé sont certifiées, conformément aux normes de l'ANS, l'Agence du numérique en santé, l'hébergeur et certifié HDS. On a effectivement un courant qui circule dans l'entièreté du corps. On prend en compte effectivement les paramètres qui sont recommandés, qui sont, disons, qu'on recommande d'utiliser dans les formules, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la taille, le poids. Et nos appareils sont multifréquences. Donc, il y a beaucoup, 54 fréquences avec le BudXper ZM3. On a une plage beaucoup plus large, mais le BudXper ZM2 propose également plus de 3 fréquences, c'est-à-dire 5. Et on a effectivement, le BudXper ZM2 a été validé à la classe médicale. Donc, c'est un dispositif médical de classe 2A. Par le GMED, qui est l'organisme notifié français. Alors, par rapport maintenant à la conformité des protocoles de prise de mesure, dont je vous parlais, donc effectivement, alors pour le BudXper ZM3, là, on a le protocole recommandé, c'est-à-dire position allongée, pose d'électrodes sur les mains et les pieds. Donc, ça, c'est le protocole, les conditions de prise de mesure qu'on retrouve notamment dans le guide de la SFN-CM. Mais nos innovations, donc nos protocoles alternatifs, proposent des avantages. Donc, il y a un gain de temps, bien évidemment. On n'a pas posé les électrodes. Et un gain économique, étant donné qu'on limite le coût en consommable. Là, on va voir effectivement que ces résultats sur ces protocoles alternatifs innovants sont similaires. Et c'est la force de notre technologie, c'est de pouvoir proposer un protocole de prise de mesure simplifié pour des résultats similaires au protocole qui est recommandé. Donc là, on a la comparaison des mesures en position allongée et assise. Et vous allez voir effectivement qu'il n'y a pas de différence. L'idée, ça a été de prendre… Alors, on a fait quelques statistiques. C'est Étienne Gourault qui s'en est occupé. Il est responsable de la partie clinique. Et voilà. Donc là, sur les histogrammes, vous voyez alors la moyenne. Et d'ailleurs, avec des caractéristiques anthropométriques qui sont assez diverses. Vous voyez, on a une variabilité sur le poids, la taille, l'âge des participants. Et là, c'est neuf sujets qui ont fait cinq mesures dans chacune des deux conditions, allongées et assises. Et on peut voir qu'il y a une non-significativité entre les deux protocoles. Donc là, on est ici sur les impédances. La petite barre, là, c'est l'écartible. Donc, c'est la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Et vous voyez que la différence est très faible avec un coefficient de corrélation interclasse et un coefficient de régression linéaire qui sont très proches de l'an. Comment ça se traduit sur la compartimentation, sur la composition corporelle ? Parce qu'effectivement, je vous avais dit que le principe de la bien-impédance maîtrise est de calculer des impédances, mais derrière de les interpréter. Et effectivement, on peut voir que... Alors, il y a à la fois, donc je reviens en arrière, très peu de différences sur les impédances, mais également sur la composition corporelle qui en résulte. La non-significativité est avérée. Et c'est tout l'avantage de nos protocoles de prise de mesure. Concernant la répétabilité, alors des mesures, elle est également très bonne. On a une bonne répétabilité. Donc, c'est-à-dire la répétabilité... Alors, il y a certains critères qui sont à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut poser les électrodes, bien entendu, au même endroit pour vraiment avoir une répétabilité optimale. Si vous mettez des électrodes, je ne sais pas, au niveau de la main et que derrière, vous les placez au niveau, voilà, en haut de l'avant-bras, effectivement, on pourra voir plus, si vous voulez, la position des électrodes diffère et plus on aura une différence sur les impédances et donc, in fine, sur la composition corporelle. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça, nous, que sur nos protocoles de prise de mesure alternatifs, donc quand on vient poser le creux de la pince au niveau de la cheville, on le fait sur un point qui est facilement identifiable pour justement garantir une bonne répétabilité. Et là, encore une fois, voilà, au niveau des statistiques, on a des résultats similaires sur une répétabilité, à la fois sur les impédances, mais également sur la composition corporelle. Comment ça se traduit au niveau des courbes ? Donc ça, c'est la courbe de Coco. On a un logiciel en interne qui permet de comparer, alors, tous les appareils, là, on l'a fait effectivement avec des références, donc le son exitron pour l'eau et on a également un pédimède, mais on peut également comparer avec tous les appareils qui existent, avec notre logiciel, les mesures qui sont effectuées. Et ça nous permet effectivement de garantir des résultats qui sont similaires par rapport aux références en la matière. Donc voilà, pour conclure, on a une équivalence des résultats. Alors, pour le moment, c'est-à-dire entre le BX2 et le BX3, donc ça, c'est pour les algorithmes actuels, mais derrière, l'idée, c'est de développer avec la technologie qu'on a rajouté d'autres choses, comme travailler sur la pédiatrie et d'autres éléments. On a également des résultats équivalents entre nos différents protocoles de prise de mesure, donc allongé sans électrode, assis sans électrode. On peut le faire allongé avec les électrodes. Donc, l'idée, c'est quand même de garantir des résultats similaires, mais avec des protocoles de prise de mesure facilités et la répétabilité des mesures est très bonne. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pierre, qui vous présentera les avantages dans la pratique de nos innovations, et notamment le BX3 qui est sorti en janvier dernier. Donc, le point qui est essentiel, c'est la portabilité. On ne va pas se cacher, vous pouvez vraiment vous déplacer avec un outil qui fonctionne sur batterie, qui est très léger, qui met 300 grammes. Vous pouvez même le mettre dans la blouse en service hospitalier, il n'y a aucun problème. Le deuxième point qui est essentiel, c'est la limitation des déchets avec la technologie d'électrode intégrée. Si vous avez la possibilité d'éviter l'utilisation d'électrode à usage unique, faites-le, vous limiterez les déchets, et donc forcément, vous réduirez les consommables et le coût pour l'établissement. La rapidité de la mesure. Vous pourrez observer qu'avec des impédances maîtres plutôt traditionnelles, le temps de mesure peut prendre 3 à 5 minutes, le temps de poser les électrodes. Là, vous êtes sur un temps de mesure qui est de moins de 10 secondes, donc c'est très 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 rapide. La forme, comme on l'a vu tout à l'heure, des électrodes s'adapte à tout type de profil et dans l'avenir, prochainement, pour la pédiatrie. Le système, donc notre système cloud et notre partie logicielle permet d'accueillir des évolutions. Très simplement, on est sur un système évolutif, vous êtes sur du logiciel SAS, donc vous n'avez pas à faire de mise à jour, tout se fait automatiquement. Dernier point, la surface tactile des électrodes. Donc, vous avez vraiment une facilité à faire la mesure, c'est automatisé. Et puis, vous avez une assistance vocale et visuelle, donc l'appareil va vous guider et va voir si le positionnement est correct, que la mesure est en train d'être réalisée et qu'elle a été réalisée. Donc, ça aide énormément. Enfin, un logiciel, c'est un dispositif qui est deux en un, avec la mesure sans câble et en mesure directe, qui est écologique aussi, vous avez oublié ce point-là, et la mesure avec câble qui s'adapte pour tout type de patients, donc des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, des personnes en fauteuil roulant, donc là, vous pourrez vraiment ne plus être limité par la technologie des électrodes intégrées. Voilà, quelques photos pour illustrer la facilité d'utilisation, quelle que soit la position, la connexion des électrodes, quelle que soit la mesure. Et on va vous montrer une vidéo de situation, mise en situation. Et donc, on n'a pas le son. C'est assez simple. Il y a la partie logiciel, donc la donnée est transmise au logiciel et on peut montrer les résultats aux patients. Alors, on peut les montrer soit en direct, mais on a aussi pas mal d'innovations. On a le fameux rapport imprimé que tout le monde propose, mais aussi la possibilité d'activer un accès sécurisé aux patients via une application mobile où le patient va pouvoir consulter ses résultats. Et ça, c'est génial, puisqu'il peut voir ses résultats, son évolution avec des courbes, et donc garder un contact avec lui. Donc, en termes logiciels, voilà quelques illustrations qui vous permettent de voir l'apparence du logiciel. Les nouveaux indicateurs sur le Biodi Expert 3, en voici un. Donc, cet indicateur qui permet de décomposer l'IMC avec le FMI, l'index de masse grasse et le FFMI, l'index de masse non grasse, qui sont deux indicateurs clés, mais surtout de donner une représentation en percentile, ce qui permet de comparer l'individu par rapport à une population. Donc, là aussi, c'est un sujet qui fera l'objet d'un autre webinaire où nous pourrons peut-être un peu plus nous attarder sur l'intérêt de cet indicateur. En tout cas, ça permet de compléter l'évaluation que l'on pouvait faire au travers de références et de normes à partir de l'âge du genre de la personne et d'un certain nombre de paramètres, mais par rapport à des populations. Voilà, donc, si vous avez des questions, vous avez un petit onglet questions-réponses, n'hésitez pas à les poser, on est là pour y répondre et on va se donner une dizaine de minutes pour le faire. Alors, première question, il est propre en position longée. En position longée, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Pour les électrodes filaires, on peut les utiliser en position raciste ou en longée. Le logiciel BiodiXper 3 permet-il de retrouver les mesures prises avec le BiodiXper 2 ? Oui, évidemment, en fait, vos données, elles sont stockées sur nos serveurs, c'est un spot axé qui vous appartient et vous pouvez tout récupérer. le coût du BiodiXper 3 on est sur un peu plus de 3 000 euros. 4 000 euros. Reprise de l'ancien matériel, oui, on propose des reprises de l'ancien matériel. Sophie. Je n'ai pas l'entièreté de votre réponse. Oui, on vous reprend en fait l'ancien matériel Gérard, est-ce que vous avez des questions ? Oui, on continue sur les autres modèles. on continue les autres modèles sont toujours disponibles sans problème. Les autres modèles, ils sont aux alentours des 2 500 euros hors taxe. 2490 euros exactement pour le BiodiXper 2 Sophie. Sandrine, vous avez peut-être des questions ? Geneviève ? Chérine, pas de questions ? On fait le tour. Tout est clair, OK. Peut-être que vous avez des questions ? OK, merci Geneviève. Christine, Chantal ? On se permettra de vous renvoyer toutes ces informations-là, revenir vers vous, si vous souhaitez des éclaircissements, plus de détails, et Simon vous laissera ses coordonnées. serait-il possible d'avoir des cas sur les patients des PCO ? Oui, Sandrine, on va en avoir prochainement. Je vous en prie. Ah, question. Avant qu'on vous quitte, je vous écoute, Chérine. Alors, très bonne question, recharge secteur ou pile, donc ce sont en fait des batteries rechargeables avec une petite trappe, donc voilà, je vous montrais le dispositif, vous voyez la trappe se trouve exactement ici, voilà, et donc c'est simple à changer que la version précédente, si ça doit se faire, et puis recharge secteur se fait à l'arrière avec un câble mini USB, micro USB. Ah, Chérine, comment on mesurait les personnes amputées ? Très bonne question. Comme vous pourrez le voir sur ce dispositif, on est sur un dispositif qui permet de faire des mesures côté droit et côté gauche, ok ? Donc, la personne amputée ne sera que du côté, si elle n'est pas amputée de l'autre côté, donc côté gauche si elle est amputée du côté droit, autrement, on aura la possibilité d'utiliser les électrodes, évidemment, les algorithmes, ils ne sont pas faits pour des personnes amputées et il n'y a pas d'algorithme aujourd'hui pour des personnes amputées qui existent, mais vous pourrez avoir une appréciation, voilà, vous pourrez avoir une appréciation et comparer, on ne pourra pas rester sur les valeurs calculées par les algorithmes, mais sur l'évolution et la tendance, donc, possible, avec les câbles. Est-ce qu'on a une autre question ? Marie-Camille, vous avez peut-être une question ? Thomas ? Question masse musculaire et Camptour-Courmi. Alors, Gérard, là, vous me posez une question super technique, c'est Étienne qui va vous répondre, là, il n'est pas à mes côtés, mais je la note et j'ai votre email, donc, je reviens vers vous et on organise une petite discussion avec Étienne. Coût des électrodes. Alors, aujourd'hui, comme le BiodiXpert 3 vient d'être lancé, on communique sur des électrodes qui sont incluses avec le dispositif, vous avez une centaine d'électrodes incluses avec le dispositif. Je vous renvoie vers notre boutique en ligne, vous pourrez voir le tarif des électrodes. Pour l'instant, elles ne sont pas référencées, mais on les aura d'ici les prochains jours. intérêts, masse musculaire, rachis, Gérard, pareil, là, cette question-là va partir directement chez Étienne. Alors, j'ai une question aussi, j'ai loupé les premières minutes et j'aimerais savoir en quoi l'appareil est plus fiable que les autres. Alors, attention, on n'a pas dit que cet appareil était forcément plus fiable que d'autres. D'ailleurs, après, d'autres, il y a un grand nombre de dispositifs aujourd'hui sur le marché. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que le BiodiXper 2 a fait l'objet de validation d'EXA, donc, a été comparé avec des résultats excellents, qui sont les dispositifs médicaux, qui ont fait l'objet d'une validation clinique. Ce travail-là est en cours sur le BiodiXper 3. Simon vous a présenté les premiers résultats avec la répétabilité, notamment, le comparatif entre les différentes positions et le comparatif avec le BiodiXper 2. On voit bien l'équivalence, on voit bien la qualité de la répétabilité et on voit bien la similarité des résultats quelle que soit la position. Là-dessus, on a des éléments de réponse déjà qui pourront peut-être vous aider. Ensuite, en termes de précision ou de fiabilité, on est sur ce dispositif, sur les derniers composants possibles pour avoir une mesure alignable. On a près de 200 composants dans le dispositif, il va permettre énormément de choses dans l'avenir en termes de marqueurs. Le job, il fait extrêmement bien sur la partie composition corporale classique, mais il va permettre de faire beaucoup plus en termes de marqueurs. qu'apporte-t-il en plus en dehors de la portabilité ? Le côté connecté ou en fait, donc ce côté connecté, c'est le deuxième point que vous verrez qui est essentiel où en fait, vous n'avez pas à stocker vous-même vos données patients. Tout est stocké sur notre système qui est inclus sans abonnement supplémentaire avec un hébergement agré de données de santé. Donc voilà, ça c'est quand même un vrai plus, vous n'avez pas de perte de données possibles, vous pouvez faire des mesures n'importe où à n'importe quel moment. C'est un système qui est compatible avec tous les terminaux que vous ayez un téléphone, une tablette, un Mac ou un PC. Le côté SaaS est réellement pratique. Puis on innove sans arrêt, par exemple, on vient de ravouter une fonctionnalité sur BiodXper 3 de synchronisation navigateur qui permet de synchroniser directement la mesure sans installer d'application. Donc ça, c'est un vrai plus notamment pour les tapis. Est-ce qu'il y a Êtes-vous les seuls à proposer un système d'électrode fixe, d'électrode intégrée ? Alors de cette manière, oui. Après, il existe d'autres manières avec des bras articulés, ça existe. Mais attention, qui dit bras articulés dit distance entre le circuit et l'électrode. vous en déduirez qu'en termes de perfection de mesure, le fait d'avoir l'électrode intégré dans le circuit directement, connecté directement au dispositif, vous entendrez bien que ça apporte plus de qualité au signal. Le fait d'avoir également des systèmes avec des électrobes en rouleur, ça pourrait être intéressant, mais ça peut engendrer une usure, par exemple, une usure des câbles, des variabilités aussi selon la qualité des câbles. Donc voilà, il existe d'autres techniques, après il existe les systèmes articulés, les systèmes articulés, c'est pareil selon la position des bras articulés. Alors, d'autres questions ? Merci, merci pour le webinaire. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Gérard, je reviens vers vous. Laurence, je vous enverrai le coup des électrodes. Et puis, merci à tous et une très bonne fin de journée. Merci à tous, bonne journée. et puis, merci à tous, merci à tous. Sous-titrage FR ?